Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci de choisir TVS pour mieux vous informer. Durant deux jours, Sotralga, la société de transformation de l'aluminium au Gabon, a organisé des journées portes ouvertes dans la zone industrielle de l'Alala. Objectif, mieux informer sa clientèle, mais également mieux présenter sa nouvelle gamme de produits. Présente au Gabon depuis 1977, la société de transformation de l'aluminium au Gabon, Sotralga, filiale du groupe Yechi, spécialisée dans la transformation de l'aluminium. Et la commercialisation des tolbacs aluminium, d'articles de ménage et des fers à beton, a organisé du 29 au 30 juin 2018, à la zone industrielle de l'Alala, ses journées portes ouvertes, afin de développer son image de marque vis-à-vis de ses clients, solidifier les liens avec eux pour mieux connaître leurs besoins. Établir des nouveaux partenariats commerciaux et mieux faire connaître notre nouvelle gamme de produits. Voilà un peu ce que l'objectif visé de cette journée porte ouverte. Il faut marquer notre présence et dire à cette nouvelle génération que Sotralga est toujours là. S'agissant des perspectives, malgré la crise économique qui secoue le pays, Sotralga entend poursuivre sur sa lancée. La cuisine se porte relativement bien. Sotralga existe depuis plus de 40 ans. Et donc, pendant toutes ces années, nous étions en situation de monopole. La crise économique a entraîné une baisse du chiffre d'affaires de la société, ce qui a entraîné un réajustement. La baisse de notre chiffre d'affaires a entraîné un recadrage de nos charges de fonctionnement. Compte tenu de l'arrêt de certaines activités, nous avons été contraints de supprimer certains postes. Et à ce jour, Sotralga a un effectif de 32 personnes, dont 7 femmes et 25. La force de vente de Sotralga anime un puissant réseau de distributeurs qui irriguent l'ensemble du Gabon. Sotralga assure le meilleur service, qualité, délai de livraison, au meilleur prix. Nous fabriquons les produits à base de l'aluminium, notamment les taux de messe, qui sont des taux condulés, des taux de lac, et nous avons des accessoires, des fixations, avec des taux de lac, des taux condulés. Nous commercialisons également les marguites, qui sont des produits, qui sont fabriqués l'aluminium, aussi à ce travail. Grâce à ces produits de qualité, Sotralga est une société incontournable. C'est dans le but de sensibiliser, d'informer pour mieux prevenir les AVC et aider les personnes ayant déjà été victimes de l'AVC, que l'association SOS AVC a été créée au Gabon. Sa présidente, Emédélia Bilouni, épouse Ndjali, a procédé officiellement au lancement de ces activités. C'était à la faveur d'une conférence de presse. Selon les sources hospitalières, sur 10 cas d'AVC, 7 en décèdent. C'est une pathologie de tous les âges. L'absence des informations sur ce problème et le mode de vie à risque exposent certains individus à l'accident vasculaire cérébral. Préoccupée par cette situation, l'association SOS AVC a procédé au lancement officiel de ces activités. Sa présidente, Emédélia Bilouni, épouse Ndjali, nous explique pourquoi avoir créé cette ONG. C'est important parce que moi-même j'étais victime d'un AVC en 2013 et je peux vous dire que je suis miraculée aujourd'hui. J'ai subi beaucoup de choses dans ma chair, la douleur, tout ce que j'ai eu. Et je veux épargner cette douleur aux autres. C'est pour ça que j'ai vu toutes les difficultés, la prise en charge médicale pour les AVC au Gabon. Aujourd'hui, c'est la première tueuse silencieuse au Gabon. Tueuse silencieuse, lorsqu'elle ne cause pas de handicap ou de démence. Si 50% des AVC surviennent chez les personnes de plus de 75 ans, 15% apparaissent chez les moins de 50 ans et 25% chez les moins de 65 ans. Donc vous savez, aujourd'hui, une personne libre, 7 personnes sur 10, 7, pour survivre, vous vous sentez avec un handicap, ça l'AVC. Donc moi j'ai eu la chance d'être en vie, c'est vrai, j'ai mes séquelles, parce que j'étais handicapée, je ne parlais plus, je ne marchais plus, je ne m'assayais plus, je ne faisais plus rien, j'ai jamais perdu la mémoire. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, je m'exprime devant vous, grâce au soutien que j'ai eu, de mes seins, de mes parents, à Dieu aussi, de mes amis, la solidarité de Dieu autour de moi. Voilà. Et c'est ce que nous voulons transmettre avec SOS AVC, la prévention, l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des malades. Justement. Mais écoutez, la sensibilisation, c'est très simple, c'est un message de prévention, nous allons défaire les malades, parce qu'aujourd'hui, l'AVC, il y a la stigmatisation des malades. Lorsque vous avez un handicap, on a l'impression que vous êtes une paria, on ne vous regarde plus. Aujourd'hui, je suis la preuve vivante, que je suis une femme qui travaille, qui est mariée, qui vit normalement, malgré le fait que j'ai eu un AVC. Donc c'est ce que nous voulons montrer à ceux qui ont perdu de l'espoir. Donc c'est vraiment, nous voulons amener avec nous des partenaires qui nous aident à sauver des vies, à redonner de l'espoir au peuple, à ceux qui pensent qu'après l'AVC, on n'a plus de vie. Au cours des échanges avec la presse, la présidente de l'association SOS AVC, Emédelia Billouni, épouse Djali, a affirmé que la première des règles pour surpasser l'AVC est la solidarité. Ce combat ne peut être gagné sans l'aide de tous. Les diverses contributions, car c'est ensemble que nous pouvons sauver plus de vies. Véritable soutien aux personnes qui ont été victimes d'un AVC, l'ONG SOS AVC, a été créé le 6 février 2014. Défendre les droits fondamentaux des malades, promouvoir la prévention, la recherche et la formation, sont ses credos. Rien à voir avec ce qui précède, une conférence débat a été organisée ce matin par la Mutuelle de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation sous le thème « Éthique et déontologie, le comportement de l'étudiant au sein d'un campus universitaire » avec un panel de professeurs pour le grand bonheur des étudiants. Inès Gugamombo. La Mutuelle de l'Institut de l'Université des sciences de l'organisation USO a animé une conférence débat ce matin avec un panel des conférenciers sur le thème « Éthique et déontologie, le comportement de l'étudiant au sein d'un campus universitaire ». Un thème qui vient à point nommé au regard des dérives enregistrées au sein de la jeunesse gabonaise en général et scolarisé en particulier. « Les questions pour nous d'interpeller les étudiants ici sur le bien fondé même du comportement à avoir dans un campus universitaire. Et pour cela nous avons un panel de conférenciers, nous avons des juristes qui sont là, des sociologues, mais également des psychologues. À travers ce choix des banalistes, les questions pour nous d'aborder la question sous plusieurs angles. » L'un des conférenciers est revenu sur l'attitude que doit adopter l'étudiant au sein d'un campus universitaire partant de son uniforme que des relations avec le corps administratif et professoral. « Montrer un tout petit peu les attitudes qui parfois peuvent sembler anolines, mais qui peuvent également porter atteinte non seulement à l'image de l'Institut, mais également à l'image même de l'étudiant en tant qu'apportement. Entre autres exemples que je vais te montrer, c'est un tout petit peu le principe même du port de l'uniforme, le respect du port de l'uniforme, le non-respect du port de l'uniforme font partie un tout petit peu des valeurs éthiques et de l'éthique qu'on veut développer dans une université. « La relation professionnelle entre l'étudiant et l'enseignant, c'est également dans la nature qui est faite, c'est également des questions qui portent sur l'éthique et la technologie. » Une journée interculturelle, jalonnée de plusieurs activités, au grand bonheur des apprenants. Sortie officielle hier soir du rassemblement des Patriotes Républicains, formation politique de Jean-François Mtoumtoumémane, qui a réaffirmé l'appartenance de sa formation politique à l'opposition radicale, membre de la Coalition pour la Nouvelle République autour de Jean Ping. À peine entré dans le sillage politique, le RPR fait de la restitution du pouvoir à Jean Ping un préalable non négociable. Le récit d'Arnaud Mbabe-Kung. C'est la première sortie officielle du rassemblement des Républicains Patriotes RPR de l'ancien maire de Libreville, Jean-François Mtoumémane, qui a reçu les mains du vice-président de cette formation politique, tous les attributs de pouvoir, ainsi que les signes et symboles distinctifs de cette formation politique. Monsieur le patriote Jean-François Mtoumémane, président du rassemblement des Patriotes Républicains, je vous remercie le priment du parti, l'empleur du pouvoir, pour le porter plus haut, pour porter plus haut le flambeau du RPR. Et... On apprend cette parole, mesdames et messieurs ! Applaudissements 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 Je vous remercie ce bel, comme vous l'avez blessé, vous valiez tous les ordres du loup, qui sont à l'heure actuelle. Applaudissements Nous nous sommes accrués depuis 2009 au Gabon. On remercie ce bel, comme vous l'avez blessé ! Applaudissements Applaudissements Je vous remercie. Applaudissements Au cours de cette cérémonie solennelle, l'ancien premier ministre et ancien maire de Libreville semblent livrer une ultime bataille politique. Il se rue un adversaire politique de premier plan à un système politique qu'il a lui-même servi, celui de Marc Bongo à Ali Bongo-Ondimba. Il fait de la restitution du pouvoir, selon ses termes, au président élu et n'autre genre comme lui, mais terminant par ping, impréalable, non négociable. Applaudissements C'est parti. Jean-François Antoutoumémane n'a pas manqué au cours de son allocution de près de deux heures marquant la première sortie du RPR, d'affirmer l'ancrage de son parti politique à l'opposition radicale, membre de la Coalition pour la Nouvelle République autour de Jean-Ping, avant de présenter la situation calamiteuse dans laquelle se trouve aujourd'hui le pays, tant économique, social que politique. Une gestion selon ses termes approximative, dosée d'un amateurisme primaire qu'il impute au régime actuel. Tout autre chose à présent. Le ministère apostolique Amour du Prochain, à travers son ONG qui porte la même dénomination, procède depuis ce matin à la distribution de kits alimentaires aux jeunes filles, mères, veuves et autres couches sociales défavorisées. Le tout, plus de 20 familles ont reçu ces précieux kits. Euphraim Biogoézo. Être toujours aux côtés des couches sociales vulnérables par une assistance quasi permanente, le tout en évangélisant le plus grand nombre des ayants droit de nos points s'éloigner de la parole de Dieu, c'est à travers ce message de paix profonde, de partage et d'espérance que l'ONG Amour du Prochain a initié une caravane de distribution de kits alimentaires à une vingtaine de familles de la commune de Libreville en cette période de grave crise financière, partant du quartier Bel-Air jusqu'à Montaigne-Sainte. Parmi les bénéficiaires, on note les femmes veuves et les jeunes filles mères, un élan de solidarité qui témoigne de l'amour que Christ a toujours eu sur l'humanité. On en visite aujourd'hui, réunis avec vous dans le cadre de notre programme de mois de juin. Cette année, on est axé sur les familles démunies, les veuves et les jeunes filles mères. Donc c'est pour ça que nous sommes arrivés vers vous avec des présents, des pâques, des kits. Nous nous referons au passage qui dit dans Matthieu 25 au verset 35 à 46 où notre Seigneur Jésus dit « J'avais faim, vous m'avez nourri, j'étais dévêtu, vous m'avez habillé ». Donc c'est sur ce passage-là que se base notre mission. Donc c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Ne voyez pas seulement les pâques qu'on emmène, ces produits de première nécessité, non. Voyez la personne de Jésus-Christ qui vient vers vous, qui vient vous visiter parce qu'il est la solution à tous nos problèmes et à tout ce que nous vivons chaque jour. Pour ce qui est du contenu des kits, on enregistre des sacs de riz, savons ainsi que les huiles de cuisine, une œuvre confortée par la présence sur les lieux de la pôte de l'hôpitalerie qui nous a mangé à qui fixe ici l'objectif de cette œuvre de bienfaisance. Les familles, l'humanité crie à la crise économique, la crise mondiale et le monde se retrouve dans un temps vraiment assez difficile et une fois de plus pour rappeler encore à l'humanité que la solution c'est Jésus-Christ. Et il n'y a que Jésus-Christ qui peut guérir les maux que l'humanité souffre. Et nous, les chrétiens, nous venons dans ce cadre, le ministère apostolique missionnaire, amour du prochain, pour visiter ces vœux, ces orphelins, pour leur dire que ce n'est pas la fin de leur histoire, le Seigneur n'est pas abandonné, oublié, le Seigneur est encore présent. Dans ce temps, c'est le temps des restaurations où les âmes sont touchées, il y a des guérisons qui se font. A noter à toute fin utile que la matérialisation de ce programme n'est que le fruit des efforts multiformes et consentis qui sont mis en œuvre par l'ensemble des paroissiens du ministère apostolique et missionnaire, amour du prochain. Apport gentil, confronté à de nombreuses difficultés, notamment l'étroitesse des voies et le manque d'éclairage dans la commune d'Omboué, les populations interpellent les autorités. Iriel Nansimberkouna. En plus de souffrir d'un manque criard d'infrastructure, la ville d'Omboué est au centre de plusieurs autres maux. Il y a le problème de route qui, malgré qu'elle soit encore praticable, sont d'une grande étroitesse. Pour l'étroitesse des rues, vous savez que c'est un don chinois. Et dans le temps, c'est ce qui avait à faire de mieux. Mais nous pensons que si je pense et je crois fermement que la commune va connaître un des sortes, on sera surtout la ville d'Omboué et on pourra y remédier. A cela s'ajoute la question d'éclairage public. L'entité en charge de ces installations ne semble pas s'y intéresser malgré moult interpellations par les autorités locales. Oui, oui. L'éclairage public, vous savez qu'il faudrait s'adresser à la CNE, qui commune une entreprise pour faire son travail. Donc à chaque fois, il faut y aller et ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il y a deux ans, ça a été fait, mais il faut le faire régulièrement. Le problème des logements de fonctionnaires, un autre parcours du combattant. Ma quête en charge dure ici, c'est le gros problème sur le logement des fonctionnaires. Le logement des fonctionnaires parce que nous avions ici depuis 2005, 2003, 2007, 2009, les projets issus des fêtes tournantes qui n'ont toujours pas abouti, les éléphants comme on les appelle. Sinon, la route, c'est une merveille. Elle nous apporte au développement et je pense, à mon humble avis, qu'elle va résoudre beaucoup de problèmes. Tant les autorités que les populations de cette localité ont foi au développement que la route Port Gentil-Omboué va apporter et que prennent fin leurs difficultés, sinon la résolution des problèmes les plus élémentaires. Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. Le quartier général de la force régionale G5 Sahel, dans le centre du Mali, a été attaqué vendredi. Cet attentat à suicide revendiqué par un groupe djihadiste, a fait trois morts. Presse internationale. Je montre ces images. La déflagration a été extrêmement violente. Le kamikaze est entré à bord d'une voiture bourrée d'explosifs peinte aux couleurs des Nations Unies, peu après la prière du vendredi. Des tirs ont ensuite été échangés entre les autres assaillants et les forces de sécurité. C'est la première fois que le QG de la force G5 opérationnel depuis octobre dernier est la cible d'un attentat. Lancé il y a un an pour combattre les djihadistes dans les zones frontalières, cette force régionale regroupe des combattants du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad avec l'appui de la France qui conduit l'opération Barkhane dans la région et qui y voit un modèle de prise en main des Etats africains pour assurer leur propre sécurité. En un an, cette force conjointe a mené trois opérations avec des résultats mitigés. Le secrétaire général de l'ONU évoque un manque de moyens. Les 420 millions d'euros promis par la communauté internationale tardent à se matérialiser. Le 7 août 2015, un hôtel de Sévaré avait déjà été la cible d'un attentat qui avait fait 13 morts dont 4 étrangers. Cette attaque intervient à trois jours d'une rencontre entre le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel à Nouakchott, la capitale mauritanienne, en marge du sommet de l'Union africaine. Une veillée s'est tenue vendredi en hommage aux 5 personnes tuées lors d'une fusillade dans les locaux de la capitale KZ, à Annapolis, aux Etats-Unis. Ils ont été pris pour cible par un individu connu pour ses plaintes contre le journal. Ils se sont rassemblés au bord de l'eau pour une veillée à la bougie. Quelques centaines de personnes étaient parties un peu plus tôt des locaux du journal Le Capital Gazette pour se rendre sur le front de mer. Un défilé silencieux en hommage aux 5 personnes tuées jeudi lors d'une fusillade au sein même de la rédaction. Dans la journée, des anonymes ont déposé des fleurs devant le journal. Dans cette petite ville, à une heure de Washington, l'émotion est grande. Comme tout le monde, j'ai été dévastée par les événements. Ces gens étaient mes amis, mes collègues. Quelques heures après le drame, la rédaction avait tenu à publier un journal. Une publication hommage. A l'intérieur, un éditorial vide avec les noms des 5 victimes, 4 journalistes et une employée. Le principal suspect, le tireur, s'est laissé interpeller après la fusillade. L'homme avait intenté 5 procès au journal et s'en prenait régulièrement aux journalistes sur les réseaux sociaux. De nombreux médias américains ont promis d'aider le Capital Gazette à se relever et à continuer ses publications. La page des sports de cette édition d'information nous ramène tout de suite au Gabon. Pendant deux semaines, va se tenir à Libreville un tournoi de football dénommé Louis Mambundu Muelle. Un tournoi destiné aux catégories U15 dans sa cinquième édition. Le comité d'organisation et les responsables des clubs se sont accordés sur le règlement de cette épreuve. Le récit de Frème Biogoézo. Les jeunes footballeurs issus des catégories U15 de Libreville sont concernés afin de prendre part à la cinquième édition du tournoi de football dénommé Louis Mambundu Muelle qui, en principe, devrait débuter à la première quinzaine du mois prochain avant de connaître son épilogue deux semaines plus tard. Quant au choix des catégories, à savoir la participation des U15, le comité en charge de l'organisation pour ce qui est de cette année dit se focaliser uniquement dans la détection et la formation des jeunes footballeurs. C'est au cours d'une réunion de mise au point tenue entre le directeur et les responsables des équipes que l'ensemble des participants se sont accordés, non seulement sur les modalités de participation et le calendrier officiel des rencontres. Pour cette édition, je crois que le nombre des équipes qui ont confirmé leur participation est du nombre de 12 équipes dont le détenteur qui est le ballon d'or, qui a gagné ce trophée l'année dernière à sa quatrième édition et éventuellement avec les autres équipes de formation. Le respect des critères d'âge liés aux acteurs leur est vivement recommandé et réaffirme le président du comité d'organisation du tournoi. Les équipes puissent apporter les actes de naissance véritables, n'est-ce pas, des enfants de chaque équipe pour que nous ne faussions plus de données au niveau des âges, pour que les âges, n'est-ce pas, soient respectés, pour que les enfants grandissent avec cet âge-là jusqu'à arriver au niveau senior. Voilà, donc c'est un peu ça la particularité de cette année parce que les années passées, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait venir les équipes et on disait bon, donner les noms des joueurs et puis on allait comme ça. Or que là, on demande à ce que les âges nous soient donnés et avec, n'est-ce pas, les actes de naissance qui accompagnent ces âges-là. Les participants vont devoir batailler Dieu pour s'arracher ces magnifiques trophées durant deux semaines de compétition sur les installations sportives des jardins botaniques de Libreville. Le bicéphalisme existant au sein de la Fédération Gabonaise de Boxe ne laisse pas indifférent le président intérimaire Pierre Dixon Onginga. Ce dernier a tenu un point de presse ce matin pour décrier l'attitude du président Alfred Bongo Ondimba et les instances internationales de boxe. Le récit d'Inès Ngungamombo. Le président intérimaire de la Fédération Gabonaise de Boxe, Pierre Dixon Onginga, a tenu un point de presse ce matin avec pour objectif d'énoncer les agissements du président déchu Alfred Bongo Ondimba qui, selon lui, n'aurait pas à respecter les textes qui régissent cette discipline. Nous sommes en train d'un ensemble général extraordinaire. Cet ensemble général extraordinaire m'a apporté la tête de la Fédération de manière provisoire, simplement. Donc, j'ai assuré plutôt intérimaire que pour une nature de six mois. Donc, pour l'acquietude de l'accueil de la Fédération, il serait judicieux que les textes soient simplement respectés. Le bicéphalisme existant au sein de la dite fédération laisse entrevoir un mauvais jeu qui ne lit pas son nom. Comme l'a souligné le président intérimaire qui s'insurge contre les instances internationales de la boxe. Sous les yeux, ça fait un espace de trois mois, jour pour jour, à chaque même période, le président de la Confédération sort un document pour reconnaître le bureau d'Alfred. En fait, je pense qu'administrativement, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que la reconnaissance, normalement, d'une instance commence d'abord par le comité de la nation olympique, qui est l'instance locale ici. Et cette instance-là, qui prend part en tant qu'observateur à l'Assemblée générale élective, et elle dresse ce qu'on appelle un rapport circonstancié vers l'international. C'est ce rapport-là qui permet à l'international de se prononcer. Or, dans le cas de M. Alfred Bancondiba, le comité de la nation olympique n'a pas reconnu. À l'allure où vont les choses, on est tenté de dire qu'une Assemblée générale extraordinaire s'impose afin de faire asseoir les deux protagonistes pour que la sérénité revienne à la Fédération gabonaise de boxe. Notre rubrique Expression libre, avant de refermer cette édition d'informations, voici la question qui vous a été posée par Ephraim Biogo-Edzo face à la caméra de Fleury à Sé-Hondo. Combien de communes compte notre pays ? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, à retenir désormais pour tous ceux qui l'ignoraient jusqu'à présent, le Gabon compte 50 communes. C'est sur cette information que se referme ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi, mais surtout, merci de votre fidélité. Merci. 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 Merci.